Hello, bonjour. On va parler aujourd'hui de la série The Crown. Si vous ne connaissez pas, c'est une série qui relate la famille royale à partir du moment où la reine est devenue reine. La reine Elisabeth a été intronisée jusqu'au moment où Lady Diana est arrivée dans la famille et au moment de sa mort. Donc ça, ils en sont à la quatrième saison. Il y a eu trois saisons qui ont couvert toute cette histoire et le contexte politique dans lequel cette histoire se déroulait. Donc, on nous parle aujourd'hui de Netflix, du Crown. Pourquoi ? Parce que certains disent, en fait, que dans leur explication des événements, ils inventent certaines scènes, ils inventent certaines situations. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui est décrit par le Crown est faux ou est-ce que ce n'est pas vrai ? En fait, il faut regarder les choses. Le Crown, cette série, se base sur des faits réels qui sont bien arrivés. Donc, tout s'articule autour de ces faits-là. Par exemple, que la reine a été couronnée, qu'il y avait certaines personnes qui avaient d'autres intérêts pour pouvoir avancer dans la famille royale. Il y avait, par exemple, le prince Charles qui a épousé Diana, qui était une jeune petite de 19 ans, vierge. Et il ne pouvait pas épouser Camilla parce que, bien sûr, elle avait été dans tous les lits. Bon, j'abuse un peu. Mais ça a bien existé. Il y a cette problématique-là qui s'est posée. Et Charles a été forcé d'épouser Diana. Il n'a pas pu aller contre la mère, la volonté de ses parents, et d'épouser Diana. Donc, il y a bien eu cet événement-là. Charles était bien l'amant de Camilla, avant Diana, pendant Diana, d'après certains, et après Diana. Ce sont des choses qui ont bien existé. Alors, ce qui n'est pas vrai, peut-être, le crown, ce sont les dialogues. Les dialogues qui sont dramatisés. En même temps, ce qui est compréhensible, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est dit entre Charles et Diana quand ils étaient en privé. Même si Diana l'a très bien relaté dans son interview avec Andrew Morton et aussi avec Martine Bachir. Elle expliquait la situation dans laquelle elle vivait. Et donc, ils se sont basés sur ces interviews-là pour retraduire des scènes qui auraient se passé de cette façon-là. En même temps, l'auteur, le scénariste de Crown, a expliqué qu'il s'était mis dans la peau de Diana et a essayé de traduire son sentiment en tant que maman, en tant que femme blessée, en tant qu'amante, en tant que femme contrariée par un mari qui ne l'aimait pas. Donc, il s'est mis dans la peau de Diana pour sortir des dialogues qui auraient pu être dits par elle pour décrire son sentiment d'insécurité, son sentiment et son désespoir. Donc, c'est vrai, le Crown a inventé certaines scènes qui n'ont pas existé. Mais, de façon générale, tout ce qui a été décrit s'est bien passé, a bien existé. Mais c'est juste que le Crown a peut-être dû utiliser son imagination, enfin, les scénaristes du Crown, pour pouvoir traduire et écrire les dialogues. Donc, les dialogues ne sont pas forcément réels parce qu'il faudra avoir été dans l'intimité du couple pour savoir ce qui a été dit. Mais, certaines scènes, la plupart des scènes qui ont été dans le Crown n'ont pas été inventées. Elles sont basées sur des faits réels. En tout cas, j'invite les gens à regarder cette série parce que c'est une très belle série. Les costumes sont magnifiques, les lumières sont incroyables. Et ça vous bête dans une ambiance très historique. Et les personnages, surtout celle qui joue Diana, est une actrice incroyable. C'est une actrice qui est magnifique dans ce rôle de Diana, avec tous ses mimétismes et tout ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.